Grishka Bogdanov, visage déformé, menton enflé, l'a sur son apparence révélée par un proche. Ce secret, ils l'ont emporté dans leur tombe. Ou presque. Le 28 décembre 2021. Grishka Bogdanov est décédé des suites de la Covid-19. Son frère jumeau, Igor, l'a suivi dans l'au-delà quelques jours plus tard, le 3 janvier 2022. Inséparable à la vie comme à la mort. Ces deux-là avaient semé bien des mystères. Dans leurs émissions de vulgarisation scientifique. Certes, mais aussi à la moindre de leurs apparitions. Leur visage hors du commun. Et notamment leur menton protubérant, ont été, jusqu'au bout, une véritable énigme. Coup de bistouri, maladie étrange, intervention surnaturelle. Interrogé à ce propos par le site de Télé Loisirs. Grishka Bogdanov avait donné sa version des faits. Je le dis de manière solennelle, nous n'avons jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Assurait-il. Nous sommes, Igor et moi, des expérimentateurs. Dans l'expérimentation. Il y a un certain nombre de petits protocoles. Ce ne sont pas des ouvêtures. Point. Mais ce sont des protocoles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler ? Parce que ce sont des technologies avancées et qui vont beaucoup plus loin que celles qui ont toujours été utilisées. C'est vrai. C'est pour ça que le mystère plane depuis si longtemps. Un bien joli conte qui a pris fin après le dernier souffle de Grishka Bogdanov. Luc Ferry, ancien ministre de la Jeunesse et ami proche des jumeaux, l'avait révélé en évoquant la décision des frères de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19. Étant très sportif, sans un gramme de graisse, il croyait que c'était plus dangereux. Expliquait-il au journal Le Parisien. Il ne tombait jamais malade. Même leur menton. Ce n'est pas une maladie. C'était juste du Botox, ils me l'ont dit. Sauf qu'à 72 ans, le système immunitaire n'est plus aussi performant qu'avant. Quelle bêtise, mais quelle bêtise. Grishka était un personnage hors du monde. Singulier, mais tout sauf un méchant. Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada